Bonjour à tous c'est Robert87000 pour la deuxième vidéo de Paris Sportif. Donc aujourd'hui on va miser sur le Grand Prix de Bahreïn, on ne se fie pas à ce qui a marqué Grand Prix Japon 2013, c'est juste que j'utilise toujours le même fichier que j'ai créé déjà en 2013, ça commence à faire pour la Formule 1, que ce soit pour la Formule 1, que ce soit pour le cyclisme, on verra ça demain. Donc je vous présente à chaque fois ce que je fais avant une course, avant de miser dessus, c'est pour vous montrer la dernière fois, je vous expliquais que des value bets ça se prépare pour essayer de savoir sur quoi on va miser, est-ce que c'est intéressant de miser ou pas, parce qu'il y a trop de gens qui prennent ça un peu à l'arrache en se disant tiens ça je pense que ça va faire ça, ça, ça et ça. Si vous réfléchissez comme ça, dites vous que d'office vous avez déjà perdu de l'argent, ne cherchez pas, vous allez perdre de l'argent à part si vraiment vous avez un cul bordé de nouilles, mais si vous réfléchissez juste en, même si vous connaissez le sport, parce que si on joue au jeu des connaissances en sport, je pense qu'il y a à peu près de gens, au moins 1% des gens qui font des paris sportifs qui connaissent très très bien le sport et à peu près 20% qui connaissent bien le sport. Et pourtant il y a à peu près que 0,10% des gens qui doivent gagner au pari sportif de l'argent suffisamment, donc dites vous que malgré des gens qui connaissent bien le sport, il n'y en a que 0,1% qui gagnent, en tout cas beaucoup d'argent avec les paris sportifs, et malgré ces 20% qui se connaissent vraiment bien, il y en a 19,90% qui perdent, donc plus de 95% des gens. Donc je vous présente rapidement le tableau, le nom des coureurs à gauche, leur cote de victoire sur les différents sites de paris sportifs, sur quel site la cote est le plus intéressante, ce que ça représente en pourcentage de victoire, la cote de victoire, ça c'est celle que je pense moi, la forme du moment, donc là il n'y a que 3 courses, donc évidemment, la forme de la saison, le classement auquel ils sont, le nombre de points, la forme sur le grand prix de Bahreïn de l'année précédente, le niveau de la voiture, le niveau du pilote et la moyenne de ces 2 données. Donc les différents coureurs, si vous ne les connaissez pas encore cette saison, voilà leurs petits noms, avec des petits nouveaux, que ce soit notre ami Verstappen, Carlos Sainz Jr, Nasser, Erickson il était déjà l'année dernière, Stevens Will et Roberto Meri. Donc voilà les petits nouveaux, donc eux évidemment n'étant pas là l'année dernière, ils ne pourront pas avoir de données dans la forme sur le grand prix. Ce que je fais avec ce tableau, au départ je mets tous les noms des pilotes et je vide l'intégralité, en tout cas ici, et je commence par mettre la cote que je pense, donc j'essaye et il faut que ma cote totale arrive à 100, évidemment si j'arrive à dépasser les 100 ou si je diminue les 100, évidemment le chat commence à me casser les couilles, à miauler. Voilà, il faut absolument arriver à 100 si vous n'arrivez pas à 100, donc vous mettez les différentes cotes par rapport aux pilotes, ça vous le faites en amont, vous essayez de trouver la forme du moment, etc. pour chacun des joueurs. Bon après, une fois que le tableau il est fait, c'est simple, il suffit juste de rajouter et d'actualiser certaines choses. Niveau des voitures et niveau des pilotes, il doit évoluer au fur et à mesure de la saison, parce que forcément il y a des nouvelles mises en place de nouveaux matériels pour certaines voitures, par exemple la Force India normalement doit avoir des grosses améliorations et ça n'est pas le cas. La McLaren aussi, normalement elle devrait être beaucoup plus performante à Bahrain, est-ce que ça sera le cas ou pas ? Et donc peut-être qu'il faudra faire évoluer pour le moment, à mes yeux c'est la deuxième voiture la plus mauvaise du paddock, derrière évidemment les manors qui sont juste ridicules et de pire en pire par rapport à l'année dernière, sachant que l'année dernière ils avaient au moins un vrai pilote, même si on pense tous, je pense, à Jules Bianchi. Donc une fois que vous avez fait ça, derrière, et que vous avez rempli tous ces tableaux là, vous allez chercher les cotes, les victoires, ça va vous permettre derrière de mettre s'il y a un écart ou pas, donc là c'est une formule simple, derrière, ça va prendre le pourcentage, la différence. On voit quand même que même en prenant les meilleures cotes des différents paris sportifs, on se fait quand même bien enculer de 13% par les sites de paris sportifs. Alors imaginez que si on avait pris que BetClick ou que TheBet ou que NetBet, et je ne parle même pas de Bwin ou Unibet, où là il nous l'enfile au moins jusque là, une bonne grosse main dans le cul, voilà, un bon hein-fucking, parce que là franchement, gros foutage de gueule, parce que les cotes sont affreuses, et on est à plus de 180%, un truc juste foutage de gueule. Voilà. Plus ce chiffre est loin de 100, plus ça veut dire qu'ils se font une marge de folie dessus, plus c'est prêt évidemment, plus c'est intéressant pour le parieur. Et si c'était au-dessous de 100, comme je vous l'expliquais la dernière fois avec des surbettes, dans n'importe quel cas, si vous misiez sur tous les coureurs, vous gagneriez de l'argent. Et donc ça, ça n'arrivera jamais, et ça n'arrivera plus, à part si vraiment il y a une grosse erreur des sites de paris sportifs. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc là, moi ça me met en vert les cotes qui sont intéressantes ou pas, au moment où en tout cas il y a un écart suffisant pour pouvoir miser. Voilà. Donc on voit que, moi je pense que Vettel a plus de chance que ce qui est réellement mis, que Niko Rosberg a un peu plus de chance que ce qui est mis par rapport à la cote, que Kimi Réakonen aussi, alors beaucoup plus Kimi Réakonen, quasiment 5%, c'est quand même 5 points, c'est quasiment énorme. Gros mains gros gens aussi, 500, je trouve que c'est un peu élevé, parce qu'il a au moins une voiture un peu plus performante avec un chastis de merde. Et derrière, je mets mes commentaires, alors c'est un peu pour vous quand même, on va les lire, parce que je pense que je me suis un peu éclaté. Donc Vettel réalise un gros début de saison, ça, on est d'accord. Et vu que les conditions climatiques risquent d'être un peu les mêmes qu'en Chine, avec vraiment une grosse chaleur, ça pourrait jouer. On a vu que les Ferrari étaient plutôt à l'aise, il ne faut quand même pas oublier que s'il n'y avait pas eu la safety car qui était sortie, et que les Mercedes sont rentrées, et que la Ferrari, en tout cas, de Vettel n'est pas rentrée, ce qui a permis d'économiser un arrêt, Ferrari n'aurait jamais gagné ce grand prix-là, et aurait pris, comme à chaque fois, 10 à 15 secondes. Mais, vu que Rosberg a l'air très agacé, et qu'il est très mauvais depuis le début de la saison, qu'il est revenu un peu mieux, là, c'était quand même bien mieux, il perd pour 0,042 secondes, la pole, donc 0,042 millième de seconde, c'est vraiment infime. Donc, ça prouve qu'il a retrouvé un peu de mordant. Je pense que c'est le type de course où les deux coureurs peuvent s'accrocher. Rosberg, s'il voit qu'il a du mal avec Hamilton, ou qu'il n'arrive pas à le dépasser, on l'a déjà vu faire, péter un peu un câble, et tout faire pour que Hamilton ne gagne pas. Donc, Rosberg pourrait être mauvais perdant, et se toucher avec Hamilton, parce qu'il va y avoir lutte, je pense, ce week-end, parce que Rosberg est revenu un peu dans le rythme, ce qui pourrait bénéficier à Vettel, et à Raikkonen. Alonso, bon, c'est change d'équipe toujours au mauvais moment, c'est le gars qui a le nez, il sent quand il faut changer d'équipe pour vraiment être encore plus en plus bas, parce que quand même, un pilote aussi exceptionnel, avoir une voiture aussi merdique, c'est triste, mais c'est la vie. Raikkonen est ultra malchanceux, même s'il a réalisé deux quatrièmes places sur les deux derniers Grands Prix. Grosjean a fait une course solide, mais bon, avec la voiture qu'il a, il luttera entre la sixième et dixième place, mais pas vraiment mieux. Daniel Kiyan, oh putain, je me suis lâché sur Daniel Kiyan. Pas vraiment un pilote de Formule 1, très faible, oui, c'est ce que je pense, c'est ce que je pense. Massa, très moyen, très moyen, pourtant il a fait quatrième, sixième, cinquième. Je trouve Bottas supérieur, et pourtant Bottas n'a fait que cinquième et sixième. C'est étonnant, vous voyez comme quoi, des fois, on a l'impression de certaines choses. Putain, Johnson Motton, un bon pilote, mais qui conduit une Smart, et encore, je suis gentil, c'est pas vraiment une voiture. La McLaren, à l'heure actuelle, avec le moteur Honda, c'est pas vraiment une voiture. C'est une tondeuse à gazon, peut-être. On ne sait pas trop. Perez, c'est comme Maldonado, ça ne vaut rien, ça passe plus de temps en dehors de la piste que sur la piste. Pourtant, Sergio Perez, c'est un parcours qui lui convient bien. L'année dernière, il a fait troisième. Derrière, il y a Daniel Ricciardo, dommage, il a une mauvaise voiture, un mauvais moteur, il a tout de mauvais. L'année va être très très longue, il n'a pas de concurrence dans sa propre équipe. Daniel Kiat ne tient pas du tout la mesure. C'est comme si vous compariez un joueur de DH avec un joueur de première division, anglaise par exemple, ça n'a rien du tout. Marcus Eriksen est très moyen-as, beaucoup d'erreurs. Il change souvent de trajectoire, ça c'est casse-couille aussi, c'est chiant ces pilotes-là. Sergio Perez, c'est un peu dans la même chose. Au moment du freinage, normalement, vous devez garder votre ligne. Souvent, ils font des petits mouvements de volant, ce qui va entraîner la personne qui va attaquer, soit freiner avant pour éviter qu'il y ait collision, soit la personne va y aller et va freiner beaucoup trop tard pour éviter qu'il y ait contact et au final, elle va sortir de piste. Donc, ces petits mouvements, j'espère qu'ils vont être de plus en plus répréhensibles parce que c'est un tout petit peu casse-couille. Verstappen, c'est mon coup de cœur. J'aime beaucoup ce petit gars qui nous fait plaisir dans les Grands Prix, qui osent, qui attaquent. Pas de chance, il doit marquer des points dans le premier Grand Prix, il a un problème. Et là, dans le dernier Grand Prix, il y a encore un problème, c'est dommage, parce qu'il réalise encore une très jolie course. Dommage. Les pauvres Stevens et Roberto Meri, ils ont une 207 rouge et noir et blanche. Ça ne sert à rien. Tout ça, quand c'est rempli. Donc, les conseils, victoire de Vettel, 1,2 de votre bankroll, par exemple, si vous avez 200 euros, vous mettez 1 euro sur la victoire de Vettel. L'indice de confiance est de 1. Le podium de Vettel, 1,50. Donc, si vous avez 200 euros, vous mettez 4 euros. Et il ne faut miser que si la cote est supérieure à 2 contre 1. Top 5 de Massa, qui est très régulier depuis le début de la saison, même s'il ne fait pas grand chose d'extraordinaire. Les Williams sont la troisième équipe du paddock. Donc, il se battra avec Bottas. Et vu que je pense qu'il va y avoir un accident entre Lewis Hamilton et Michael Rosberg, ou au moins un accident chez Mercedes, parce que la voiture n'aime pas forcément quand il fait très chaud cette année, et bouffe pas mal de gomme. Beaucoup moins du côté de Lewis Hamilton. Évidemment, il était en tête du circuit. Dès qu'il fait chaud comme ça, et que vous êtes à moins d'une seconde, ou à moins de deux secondes du coureur qui vous précède, malheureusement, vous bouffez vos gommes en deux secondes. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas ce que fait le manufacturier, mais il fait de la merde avec ses pneus depuis un an. Top 10 de Verstappen, pareil, il faut que la cote soit supérieure à 1.68, 1.50 de votre rôle. Et Top 10 de Nasser, qui réalise, et donc là c'est du 5%, et il faut que la cote soit supérieure à 1.90. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce que je vais faire, c'est vous donner le tableau. Vous allez pouvoir le télécharger. C'est quand même beaucoup de travail de mettre ça en place. Donc j'espère que dans les commentaires, vous serez plutôt sympa, parce que je ne suis pas obligé de donner tout ça. Et donc, je m'en fous. Dans un sens, je m'en fous que je partage ou pas. Au final, ce n'est pas comme si on était, on va dire, en concurrence. Là, le but est de gagner un maximum d'argent. En sachant que si je vous donne ces conseils, je me souviens que quand je donnais sur un site de poker qui s'appelait Poker Stratégie, souvent la cote évoluait. Donc il faut penser bien à regarder. Je vous ai mis des indices pour essayer de ne pas miser plus bas que ça. Sinon, la cote est moins intéressante, voire pas intéressante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera demain soir pour Liège-Bastogne-Liège avec à peu près le même schéma. Et je vous dis qu'il va y avoir des couilles en or à se faire sur ce petit Liège-Bastogne-Liège. Et bon, ça, ça sera pour la semaine d'après. Cette semaine, c'est Hampstead God Race et Flèche Wallonne. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Ciao, les gars.